Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul action et donc Emma. Je vais vous présenter quelques achats que j'ai effectués. Il y a quelques temps, je suis allée dans un premier action où j'ai repris une étagère, vous savez, à trois étages pour mettre les petites plantations de mon fils. Je vous mettrai une photo. Et que j'ai payé 9,99€, qui est déjà sur ma terrasse. C'est pour ça que je vous montrerai en photo pour celles qui me suivent sur ma page Facebook et mon compte Instagram. Vous l'avez déjà vu. Quand on a été dans ce action-là, en fait, on a fait beaucoup de produits style j'ai pris des ampoules, un balai, de l'adoucissant, des lingettes pour bébé, des lingettes de ménage, une pelle et une balayette, enfin des trucs en gros pour l'entretien de la maison. Et en gros articles aussi que j'ai repris pour moi, donc c'est une petite commode, ils appellent ça commode rétro 3 tiroirs. Donc qui était à 19,95€. Donc pareil, je vais vous mettre une photo. Et je vous l'ai montré, pareil, sur ma page Facebook, où mon compte Instagram, je ne sais plus. Voilà, c'est une petite commode qui est franchement trop trop belle. Donc voilà, je viens de profiter. Pour l'instant, je l'ai mis dans ma salle à manger, mais je pense qu'elle va venir dans mon bureau. Et j'en profiterai après pour vous faire un retour, parce que vous me l'avez demandé. Mais c'est vrai qu'il faut que j'organise un peu tout ça. Ensuite, je suis passée dans une autre action avec ma petite sœur. Et j'ai repris pour mon fils deux pots comme ça, pour faire des plantations de fraises, tout simplement. Et en discutant, en fait, avec ma sœur, je lui ai dit, oh là là, je suis un peu déçue pour le petit, parce que la dernière fois que j'en ai... Oh, je suis en train de tuer mon vernis. La dernière fois que j'en ai pris, en fait, il n'y avait qu'un sachet, en fait, au lieu de deux. Et elle m'a dit, maman, regarde, c'est bien écrit, que dedans, il y a deux petits pots et un sachet de graines. Donc il fallait mettre un peu de graines dans chaque pot, finalement. Je me suis dit, mince, j'ai tout mis dans un pot, moi. Donc du coup, j'ai en ai repris un pour essayer de rattraper un peu mes bêtises. Et donc, c'était 99 centimes. Donc franchement, ça ne vaut rien du tout. Ensuite, en termes de maquillage, j'ai décidé de tester une poudre pressée de la marque Max & More, que j'ai prise en teinte nude, qui se présente comme ceci. Donc c'est une 10 grammes. Donc je vous en reparlerai, parce que comme vous pouvez le voir, je ne l'ai même pas ouvert, je ne l'ai même pas swatché, rien du tout. Mais pour l'instant, comme j'ai pas mal de poudre d'ouvert, je préfère attendre un petit peu. Et ça, je l'ai payé 1 euro et quelques, il me semble. Où est cette poudre ? 98 centimes. Donc franchement, rien du tout. Elle est fournie avec une éponge à l'intérieur. Et j'ai vu qu'il y avait des avis plutôt positifs dessus. Donc du coup, je me suis dit, c'est l'occasion de la tester pour moins de 1 euro. Ensuite, j'ai repris deux table rams. Donc ils sont à 1,95 euro chaque. Donc voilà. C'est les gros formats de 100 grammes, puisque j'en avais acheté 2 la dernière fois. Et ma fille en a mangé un en entier, et l'autre, je ne sais pas où il est. Donc je n'étais pas super contente. Donc je m'en suis repris deux que je vais planquer. Ensuite, j'ai pris 10 petites étiquettes comme ça en bois avec un petit morceau d'ardoise ici. Donc il faut pouvoir marquer dans les petits pots pour pouvoir planter et marquer ce qu'on a planté. Parce que pour l'instant, j'ai mis une étiquette sur chaque pot et ça ne fait pas très joli. Donc voilà. Et donc c'était à 26 centimes. Donc je lui en ai pris 10. Comme ça, il a de quoi avoir venir. Donc franchement, ça ne vaut rien 26 centimes. Parce qu'en fait, j'avais acheté des petites plantes chez Emma. Et du coup, en fait, je n'ai pas noté dans quel petit pot j'avais mis les graines. Donc du coup, ça va être la surprise. Mais je voulais au moins le faire pour les grands pots comme ça. Fraises, salades et puis tomates. Donc du coup, pour 26 centimes, franchement, c'est mignon. Ensuite, j'ai décidé de me prendre deux boîtes comme ça de petites décorations. Chaque boîte contient trois décorations. Donc chaque boîte était à 99 centimes. Pardon, 89 centimes. Je les ai trouvées très jolies. Il y avait en rose, en bleu et en blanc. Moi, j'ai décidé de prendre en blanc. Donc vous avez une petite fleur avec des petites fleurs à l'intérieur. Vous avez un petit cœur et vous avez un papillon. Voilà, une petite déco. Je trouve ça vraiment trop trop joli. Donc je vais voir où est-ce que je vais installer tout ça. Et du coup, j'en ai pris deux. Pour 89 centimes chaque. Franchement, ça ne vaut rien pour des petites décorations en bois. Et ensuite, j'ai pris deux boîtes. Donc à chaque fois, il y a quatre petits cœurs dedans. Chaque boîte était donc à 99 centimes. Et donc, vous avez à l'intérieur des petits cœurs un peu en plate comme ça. Donc je pense qu'on peut en plus les parfumer. Franchement, c'est vraiment trop mignon. Donc il montre ici que vous pouvez les mettre sur des emballages cadeaux. Voilà, moi je pensais plus les mettre en déco au niveau de mon linge. Et essayer de les parfumer, voir un petit peu si ça pourrait embaumer ou pas. Et le second que j'ai pris, c'est ce modèle-ci. Donc toujours avec des petits cœurs. La même chose, sauf que les cœurs sont légèrement différents. Mais franchement, j'ai trouvé ça trop mignon. Et franchement, pour 99 centimes, c'était cool quoi. Et ensuite, donc pour finir, je suis passée chez Emma. Donc je n'ai pas acheté grand-chose. J'ai acheté des trucs notamment pour mes concours. Donc au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai pas encore tourné la vidéo concours du mois d'avril. Mais au moment où vous verrez cette vidéo, elle sera en ligne. Je vous mettrai le lien de cette vidéo en barre d'infos. Et j'ai décidé de vous prendre, comme je vous avais présenté dans ma vidéo précédente haul. Donc pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Des petits pots que j'ai acheté pour mon fils. Donc pour avril et mai en fait. Je ne sais pas lequel j'aurais mis. Donc je vous laisse découvrir ça dans la barre d'infos. Mais je vous ai pris donc tournesol. Voilà, ça vaut 2 euros. Et je trouve ça super mignon pour faire pousser des petites plantes. Ça tombe vraiment très très bien. On est dans la période un peu idéale. Et le second que je vous ai pris, c'est Marguerite. Franchement, je trouve ça trop mignon. Je me suis dit en petits goodies, ça serait sympa. Donc je vous laisse découvrir sur la vidéo concours surprise du mois d'avril. Lequel il sera. Et l'autre tout simplement sera dans le concours du mois de mai. Et ensuite, j'ai décidé de me reprendre. Puisqu'il m'en reste un seulement d'avance. L'autre est quasiment terminé. Et comme je ne vais pas souvent dans ce centre commercial là, j'en ai profité. Donc j'ai pris tout simplement le démaquillant bifasé en fait pour les yeux de la marque Emma. Il ne vaut rien du tout. Je crois qu'il vaut 1,75€. Ouais, c'est 1,75€. Donc pour 125ml. Voilà, moi c'est un démaquillant pour les yeux que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. J'adore. Je le trouve super efficace. Tout aussi efficace que le cil des masques, le Yves Rocher que je paye un peu plus cher. Donc du coup, clairement, je préfère m'orienter vers celui-ci. Et du coup, j'en ai pris 2. Comme ça, j'ai un petit peu de stock d'avance. Voilà ma petite vidéo. Donc All Action et Emma est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse très fort. Ciao !